Nouvelle invité sur Radio-Côte-Varroise, Ange Musso qui est avec nous. Monsieur le maire du Reveste, bonjour. Bonjour. Comment ça va au Reveste ? Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, en circonstance. Les revestoires respectent bien les consignes. Tout se passe bien. On a un vrai échange avec la police nationale. Donc je pense que le confinement s'est déroulé de manière... dans le mieux que l'on puisse espérer. D'accord. Le retour à l'école pour les enfants de vos administrés. Monsieur le maire, Ange Musso, au Reveste, ça va poser des complications ? Ça va poser des problèmes, selon vous ? Des complications ? On a travaillé avec les enseignants. On fait un sondage et les parents vont répondre. On peut répondre jusqu'à midi. Une consultation sur Internet. Aujourd'hui, on a 40% d'élèves qui sont escris. On a des salles suffisantes. On a des moyens financiers pour embaucher des personnes supplémentaires. Donc je pense que ce sera une rentrée différente de celle des autres, certes. Mais je pense qu'on peut le faire. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de se remettre au travail. Et si les personnes se remettent au travail, il est bien évident qu'il faudra assurer l'école, le périscolaire, pour que les enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Au niveau de la distribution des masques au revest, ça se passe comment, M. le maire ? Nous avons fait une première tranche pour les personnes âgées depuis 65 ans, ainsi que les personnes immunodéficitaires. Donc ça, ça a été livré directement à leur domicile, grâce aux listes électorales et ensuite grâce aux personnes qui se sont fait connaître. Avec la métropole, grâce à Hubert Falco, nous allons avoir 4000 masques pour l'ensemble de la population revestoise. Et donc on fera très certainement un système de drive en fonction des bureaux de vote. Le personnel communal mobilisé plus que jamais au revest ? Oui, le personnel communal a répondu présent. On a réussi à avoir plus de 4000 masques chirurgicaux, deux masques dits alternatifs ou même trois par agent. On va leur distribuer. On a une visière par personne pour ceux qui préfèrent les visières. Donc le personnel a été présent et a répondu présent. Comment s'organise la vie Covid-19, entre guillemets, au revest, M. le maire ? C'est compliqué pour une petite commune comme la vôtre ? Alors, non, parce que nous avons la chance d'avoir une vraie commune solidaire. Et les commerçants ont joué le jeu, l'ensemble des commerçants, les deux supérettes qui ont vraiment joué le jeu avec système de drive, système de livraison à domicile. Nous avons accompagné les personnes âgées pour la pharmacie et autres. Nous avons eu beaucoup de volontaires pour nous aider. Les petits restaurants, les deux petits restaurants font des pizzas emportées, des plats emportés. Il y a vraiment eu la fleuriste continue. Parce que même en ces temps-là, ça fait plaisir toujours aux dames de recevoir, même pas qu'aux dames, des fleurs. Donc du coup, il y a eu une vraie solidarité. On a réussi à mettre en place quelque chose, je pense, qui fonctionne. Nous avons très bien accueilli les enfants des personnels soignants, des personnels réquisitionnés. Alors, l'Eurovest va être impacté, oui, je pense que oui. De toute façon, que ce soit nos restaurants, nos cafés, en fait, tout ce qui est fermé, ça va être compliqué. Les coiffeurs, la coiffeuse qui ouvre le 11, l'esthéticienne, les kinés qui se sont arrêtés. En fait, ça va être impacté. Ensuite, la mairie va être impactée directement, car nous avons la carrière d'Eurovest qui exploite des terrains qui appartiennent à la commune et donc qui verse une redevance qui est basée sur le chiffre d'affaires. Quand le chiffre d'affaires s'effondre, la redevance, c'est plus faible. Donc oui, on va être impacté. On avait de l'argent de côté pour faire face à une crise un jour. On me l'a assez reproché pendant la campagne électorale. Tout de suite après, on voit que cet argent, il va être nécessaire pour passer la crise. Ensuite, j'espère qu'on va être capable, là aussi, d'être solidaires et de relancer la machine le plus vite possible quand nous aurons battu ce virus. Pour les semaines et les mois à venir, quand cette période de déconfinement va de petit à petit s'imposer à nous tous, est-ce que vous allez conseiller à vos administrés de consommer local ? Alors oui, on a réussi à réouvrir le marché avec des consignes assez fortes, en accord avec M. le Préfet, puisque c'est M. le Préfet qui l'ouvre. Après, consommer local, je pense qu'il y a diverses façons de le faire. Bon, le projet a pris un petit peu de retard. Nous travaillons avec les Olivades, la ferme des Olivades, pour mettre en place une ferme locale, municipale, pour alimenter notre restaurant scolaire. Bon, Reves, il n'y a plus, sinon, il y a toujours des agriculteurs, mais essentiellement des ruchers, des apiculteurs, plus d'agriculteurs, maraîchages ou autres. Mais en revanche, je pense qu'il faut, oui, il faut revenir un petit peu plus. Mais ça, ça existait avant, je pense, sur la consommation locale. Je pense qu'au niveau national, il faut surtout voir ce qui est indispensable à la survie de la nation, que ce soit médical, militaire, en fait, tout ce qui concerne la défense et la protection des gens, et revenir à une production au moins européenne. Ange Musso, maire du Reveste, était l'invité de Radio Côte-Varoise. Merci, monsieur le maire, bonne journée. Au revoir. Tous les moyens sont bons pour écouter Radio Côte-Varoise. Retrouvez les rubriques et les émissions de Radio Côte-Varoise en podcast. Écoutez votre région sur Radio Côte-Varoise.fr. Radio Côte-Varoise.